bonjour bonjour les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour vous présenter l'ancienne version de l'oracle des haïkus avec la nouvelle donc je suis vraiment très contente d'avoir reçu la nouvelle version d'ailleurs je remercie marion et je remercie aussi les éditions alliance magique pour cet envoi vraiment je m'y attendais pas et pour moi c'est vraiment une joie de recevoir la nouvelle version qui va m'accompagner encore très longtemps parce que vraiment c'est un de mes oracles vraiment chouchou je dis souvent vraiment voilà certaines fois je me répète en fait pas très attention et je me souviens quand je les présente est vraiment le jour où il est sorti où je l'ai reçu je l'ai présenté et j'ai ressenti quelque chose de très fort une grande connexion en particulier avec les illustrations que c'est liam et les villes avait fait qui me faisait rappeler beaucoup de choses de mon enfance du passé enfin quand j'étais plus jeune et ça a beaucoup travaillé en moi et d'ailleurs elle m'a dit que elle les avait fait elle aussi certaines illustrations pensant à ses grands parents donc voilà comme quoi les grands esprits se rencontrent et ça m'a fait vraiment plaisir donc ici c'est bien sûr de l'auteur sylvie la voix donc qui est une personne aussi très très gentille vraiment très sympathique donc je fais un coucou celle passe par ici ainsi qu'à c'est lien d'ailleurs et voilà donc j'avais vraiment envie de vous de vous présenter cette version une et deux et de vous donner l'envie de vous procurer ce magnifique oracle donc un haïku c'est quoi c'est un petit poème voilà donc à la base pense que c'était des poèmes japonais un truc comme ça on peut même en créer soi même j'ai regardé ça tout à l'heure d'ailleurs je vais faire un tour et puis voilà donc je m'étais trompé la première fois que j'avais présenté l'oracle des haïku j'avais dit l'oracle des haïku donc une gentille abonnée m'a fait la remarque comme en disant mais non c'est haïku il faut tirer sur le i voilà donc je la remercie donc au passage parce que voilà on sait jamais rien qu'on ait 10 ans 20 ans 30 ans 50 80 ans on est toujours novice dans la vie et on en apprend tous les jours comme le disait un monstre sacré du cinéma français avec sa chanson je sais qu'on ne sait jamais voilà tout simplement d'ailleurs je vous ai joué d'ailleurs je vous invite à aller découvrir cette chanson qui est vraiment hyper belle magnifique alors d'ailleurs je vous mettrai la vidéo sous ma vidéo donc le lien de la vidéo donc si vous voulez aller voir ce que franchement elle vaut le coup je voulais donc vous présenter ces deux oracles on va d'abord regarder les boîtiers les boîtiers en soi on voit bien qu'une différence très flagrante ici le premier boîtier est un boîtier en carton simple assez assez solide ma foi mais fallait toujours faire attention au dessus pour l'ouvrir sinon il est très solide quand même et puis ici la nouvelle version est dans un boîtier comme ceci donc on voit bien c'est hyper solide moi j'aime moi j'aime bien j'aime beaucoup d'ailleurs c'est mieux voilà au niveau de ce qui change ou de ce qui ne change pas sur le devant et bien on a toujours la même chose la même police d'écriture la même illustration on a toujours les deux personnes qui ont créé cet oracle illustratrice et l'auteur on se retrouve ma foi avec ici le petit badge des alliances magiques sur les côtés donc je vais faire comme ceci on a la même chose toujours arcana sacra et ça arcana sacra je me trombe alliance magique non pas du tout et on se retrouve ici avec des petits éléments sur le côté donc c'est plus tiré puisque le boîtier beaucoup plus grand ici dans la nouvelle version en dessous on se retrouve toujours avec ça et au dessus aussi voilà donc j'espère que vous verrez bien parce que mon focus si des fois il m'ennuie un voilà par rapport au dos je remets tout ça voilà donc on a tout à fait la même chose c'est toujours vendu au prix de 22 euros on se retrouve toujours avec quatre cartes de démonstration je vais vous en dire un petit peu plus le jeu de l'oracle des haïkus contient 45 cartes 45 haïkus écrit et illustré chaque carte est un message pour vivre pleinement en pleine conscience cette ces instants magiques afin que vous soyez le voyageur qui découvre la magie elle n'attendent que vous pour tirer leurs enseignements donc voilà alors donc au niveau au niveau de la boîte comme elle s'ouvre donc c'est un peu galère avec cette boîte je dois bien le dire ce que souvent il y avait des cartes qui restent à l'intérieur ce fameux petit livret qui a du mal à rentrer dans le dans le boîtier qui est assez embêtant parfois alors ensuite dans la nouvelle version ça s'ouvre plus facilement on a donc ici à l'intérieur de la boîte ça j'adore vraiment c'est très beau vivez la magie de l'instant très joli j'aime beaucoup les boîtes où il ya des illustrations comme ça à l'intérieur donc on se retrouve avec le livret qui change du tout au tout du coup par rapport à la nouvelle à l'ancienne version on a les cartes et puis on se retrouve avec un petit ruban pour enlever les cartes plus facilement et on se retrouve avec la première illustration des cartes la première carte voilà à l'intérieur du boîtier donc voici ça s'est fait c'est fait pour les boîtiers maintenant je vais vous présenter les livrets donc je vais juste mettre les cartes par là pour pas qu'on se trompe hop alors qu'est ce qui change dans les livrets dans tout est vrai en fait le livret 1 est en noir et blanc papier simple très fin très facile à déchirer le livre de lui est en papier glacé ma foi léger mais solide voilà ça c'est mieux ici ça ne change pas pour l'entrée on a le sommaire donc dans l'ancienne version c'était écrit beaucoup plus petit et dans la nouvelle c'est un petit peu plus grand c'est mieux pour les yeux au moins je trouve parfois sinon l'introduction est écrite un tout petit peu plus grand aussi dans la nouvelle version et voilà donc c'est partout pareil donc je vais pas vous représenter le jeu vous pour aller voir sur mon autre vidéo on va juste regarder les cartes donc ici maintenant nouvelle version c'est en couleur ça va de soi mais sinon c'est la même signification rien n'a changé bien sûr voilà donc normalement on a un tirage si je me trompe pas mais qu'il voilà donc on a le tirage à une carte interprétation personnelle interprétation guidée voilà donc très bien très bien donc on se retrouve en couleur ici donc bien sûr que si j'en avais eu location je n'aurais pas mais voilà il était sorti j'aurais peut-être pas acheté la première version mais je voulais tellement la première version quand il est sorti je voulais vraiment ce jeu donc du coup je n'aurais peut-être pas attendu du tout mais c'est vrai que la deuxième version et et ma foi 100 fois plus attirante donc à maintenant je vais vous montrer les cartes alors au niveau de la grandeur j'ai l'impression que les cartes nos deuxième version sont plus gros plus petites je sais pas si je m'a fait une idée non finalement ça non finalement c'est à peu près la même chose c'est bizarre j'avais l'impression qu'elle était plus petite bref niveau grosseur peut-être celle ci est un poil plus fine je sais pas trop donc ici on voit bien on va dans l'ancienne version on voit vraiment bien les couleurs tandis que dans la nouvelle les bords sont vraiment blanc ça c'est quelque chose que je vois dans l'ancienne version voilà on a un papier comment dire plus cartonné plus épais dans la nouvelle version on a la même brillance mais c'est plus doux déjà la première était douce mais la deuxième vraiment très douce enfin il ya un s un aspect qu'on ressent surtout devant en fait voilà et au niveau de la grandeur c'est pareil que la première et la deuxième voilà donc maintenant on va regarder hop les cartes s'il ya quelque chose qui change au niveau des couleurs maintenant déjà ici avec la première carte l'ancienne c'est vraiment très dur la carte est très dur tandis que celle ci elle est un tout petit peu plus souple après c'est peut-être moi qui me fait des idées ici la couleur a été ravivée sur la nouvelle version je vois une couleur plus ravivée oui un chouïa plus ravivée donc voilà on à la lune chance est à l'envers patience fidélité donc vous voyez à rien qui change vraiment deux trois nouveautés toujours bon à prendre mais surtout ce qu'il faut retenir c'est que l'oracle des haïkus est vraiment un oracle très fort ça vraiment voyez si les couleurs sont un chouïa différente je pense que vous les voyez bien révélation temps de récolter alors si je devrais dire qu'il ya une carte que j'aime pas du tout d'ailleurs j'avais déjà dit dans la première version c'est choix à faire je n'aime pas du tout cette carte je sais pas pourquoi je n'aime pas abondance puis même les les mots et tout ça ça n'a pas vraiment changé du tout je vous dis on a juste le petit je sais pas si je voulais dire on à la numéro numérotation ici c'est ça qu'ils changent c'est plus facile parfois pour retrouver quand on a un chiffre évasion alors c'était déjà une des cartes qui me parlait voilà j'y vois elle est vraiment le mur afin le mur de la maison tu mets grand-parent qu'on a fait voilà sincérité pas vous verrez bien prémonition cette carte est vraiment très belle je suis en train de regarder s'il ya une différence de couleurs peut-être un chouïa mais c'est vrai que c'est pas vraiment évident de voir moi ce que je vois vous ne le voyez peut-être pas et peut-être que vous pensez que vous qui a aucune couleur qui change en fait je pense que ça a quand même été un tout petit peu retravaillé au niveau des couleurs dans la complicité confiance la domination ça c'est une carte très très forte du jeu c'est vraiment une carte ouah mon chat me regarde allongé royalement le maître me juge ses yeux sont super bas c'est à c'est quelque chose ça ça on peut pas dire le contraire renaissance alors également j'ai l'impression qu'on s'égare dans plusieurs routes même si c'est un arbre voilà ça parle différemment à chacune des personnes en fait c'est pas parce que vous pensez oh mais cette personne a dit ça de cette carte et moi je pensais autrement je suis nulle mais non pas du tout n'est pas nul du tout vous avez votre propre jugement c'est tout tout simplement recense sécurité alors c'est une carte aussi qui me parlait énormément pourquoi j'y voyais cette maison cette maison je me suis sentie tout au long de mon enfance en grande sécurité voilà grande sécurité parce que mes grands-parents étaient pour moi voilà mes amours en fait on peut les appeler comme ça surtout ma grand-mère j'avais une grande fusion avec ma grand-mère très très grande fusion et voilà cette carte m'a tout de suite parlé m'a tout de suite émotionné en fait j'ai eu quelque chose la pluie tambourine ma maison est un cocon sous son toit de tôle donc voilà ça veut vraiment bien dire ce que je ressens à cet instant en vous parlant de cette carte hop on a la sensualité fermeture transmission vous allez peut-être entendre un bruit derrière mais c'est mon frigo en fait qui s'est mis en marge Entraide alors cette carte aussi est très belle mais très jolie voilà elle ouvre des perspectives des perspectives le mot Entraide déjà qui est très fort en soi voilà voilà et qui en plus à des couleurs magnifiques qui donne une sorte de comment dire de de motivation une envie de de partir aller pour aider en fait alors on a illusion ici moi je vois vraiment que sur le côté ici ça la couleur a changé c'est pas pour tout pas pour toutes les cartes mais certaines on a la peine donc parfois on a quelques cartes un petit peu moins positives parce que la vie est faite ainsi finalement on a pas que que de la joie tout au long de de ses journées ou de sa vie ça c'est ce qu'il faut se dire donc à qui les lourds le chant des tourterelles les soirs d'automne sans lune ça parle un peu d'un poids qu'on qu'on a à l'intérieur de nous et on est emprisonné dans ce poids dans cette vision des choses on a du mal à s'en sortir le ressourcement si la couleur a vraiment changé le vert est beaucoup plus vert ici ah ça m'ennuie ce bruit de frigo là j'espère que vous l'entendrez pas trop moi j'entends élévation on a l'absence cette carte m'a aussi beaucoup parlé pourquoi parce que l'absence pour moi c'est toujours toujours mais rapport à mes grands-parents vous allez vous allez comprendre qu'ils ont été quand même quelques voilà c'est difficile à expliquer c'est tellement tellement ils ont été pour moi cette absence donc ici on sait pas très bien si le personnage il s'en va ou si il arrive voilà ça peut être à double sens pour moi est-ce qu'une personne arrive à nouveau vers vous ou est-ce que cette personne s'en va peut-être pour pas longtemps mais voilà elle dit tu me manques bien avant la tempête qui efface tes pas voilà voilà quand j'ai perdu mes grands-parents ma grand-mère en premier c'est vrai ça pourrait se ça pourrait parler de ça que le jour où elle est morte on reçoit déjà cette difficulté à l'intérieur de nous que même si ça fait pas quelques heures que c'est déjà difficile en fait alors on a la beauté délicatesse ouh là là je mets tout à l'envers on a l'inspiration ça ça parle de nos rêves en fait ce que nos rêves nous apportent toute la nuit le vent va parler sans arrêt pour moi le vent ça peut être les rêves les messages la douceur ici les vous savez les petits pissenlits qu'on qu'on souffle dessus et que ça fait tout plein de trucs qui volent de partout et on fait un vœu on a la ténacité ténacité la l'arnier c'est euh ténacité pourquoi euh en fait que rien que rien ne va l'arrêter qu'elle va continuer euh sa belle toile c'est pour ça quand j'ai des araignées près de chez moi autour de mes fenêtres j'ai pas envie de les les embêter j'ai même pas envie d'y toucher quoi en fait parce que c'est tellement une toile c'est tellement beau c'est tellement euh ils ont ces pauvres araignées ont passé tellement de temps sur leur toile que ça me ferait trop mal au cœur de les enlever c'est difficile je sais pas si vous êtes comme moi mais voilà tellement j'ai peur des araignées mais j'essaye de les tolérer j'essaye de de faire euh moins de l'histoire quand j'en vois une et même à la limite j'essaie de la mettre dehors quand elle est à l'intérieur mais je veux plus leur faire de mal parce qu'elles sont importantes les araignées dans le monde n'oubliez pas elles mangent les les mouches et tout ça puis ensuite pour la dernière carte et bien on va avoir la joie célébration alors ça ça me parle direct puisque si vous ne le savez pas période de Noël est ma période préférée avec celle d'Halloween et euh j'ai toujours un passement au cœur quand tout ça se finit mon dieu et là vraiment bien sûr que ça m'a parlé direct ça m'a fait un coup au cœur donc la forêt entre dans nos salons revoici Noël bon sachez quand même que moi je prends un arbre en plastique enfin c'est pas en plastique comme on dit un arbre un faux arbre je sais plus le nom bref et euh que c'est toujours mieux parce que franchement aller euh prendre chaque année un vrai sapin et d'abord c'est pas un arbre qu'est-ce que je raconte c'est un sapin et que on va couper des sapins comme ça chaque année mais s'il vous plaît ça sert à quoi ? voilà allez plus euh aller plus loin dans vos idées dites-vous je vais acheter un sapin artificiel et au moins euh l'année prochaine il sera encore là et j'aurais pas été embêtée un sapin pour ça euh surtout que euh j'ai lu que ça détruisait euh euh pas mal d'abeilles et tout ça parce que voilà pour faire pousser les sapins en fait ils mettent beaucoup de pesticides tout ça et j'ai eu une personne qui avait eu ses ruches détruites à cause de tout ça qui en avait tellement marre donc voilà pensez à ça à Noël ce Noël qui va arriver et tout non on est comme à te briller mais je m'y vois déjà en fait je sais pas si vous êtes comme moi mais là j'ai très envie d'y être moi donc voilà du coup j'étais trop contente de vous présenter à nouveau ce jeu waouh ça m'a fait vraiment plaisir et j'espère vraiment que vous aussi ça vous fera plaisir que vous aurez envie de vous le procurer il est trop beau vraiment trop beau j'ai pas dit le prix peut-être je sais plus si 22 je vous l'ai montré d'ailleurs je suis bête bref je vous fais d'énormes bisous n'hésitez pas s'il vous plaît à vous abonner sous ma vidéo si vous êtes tout nouveau que vous passez là par hasard n'hésitez pas à mettre un petit pouce en haut un like voilà et puis n'hésitez pas à me laisser des commentaires voilà toujours les bienvenus d'ailleurs je vous remercie pour vos retours chaleureux chaque jour sous mes vidéos il y a beaucoup beaucoup de personnes des abonnés fidèles à qui je fais des gros bisous ils se reconnaîtront puisqu'ils sont souvent en train de me mettre des petits mots sympas vraiment vous êtes des personnes très généreuses très gentilles mais vous êtes toutes des personnes généreuses en particulier vous qui avez écrit un petit mot sous mes vidéos moi je vous envoie vraiment du bonheur et de l'amour et puis des petites paillettes à très bientôt ciao ciao salut merci 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 merci